Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir la deuxième génération d'Audi R8 La nouvelle GT aux anneaux conserve un style assez proche de celui de l'ancien modèle mais avec des traits plus anguleux et un regard perçant avec des feux à laser en option A l'arrière le moteur V10 5,2 litres atmosphérique délivre 540 chevaux sur le modèle d'entrée de gamme et 610 chevaux sur la version haut de gamme V10 Plus Cette version Plus gagne 60 chevaux par rapport à l'ancien modèle tout en réduisant son poids de 50 kg Le 0 à 100 est annoncé en 3 secondes 2 Les freins sont toujours énormes avec des disques en carbone céramique A l'intérieur on a peu de rangement, un petit accoudoir, une boîte à gants assez spacieuse tout de même et un coffre pas très large mais assez profond avec une prise 12 volts Regardez les boutons sur le volant, on a l'échappement actif, l'Audi Drive Select et derrière ce magnifique volant, un immense écran de 12,3 pouces comme dans l'Audi TT L'R8 se déclinera aussi en version e-tron 100% électrique avec une puissance de 456 chevaux pour 460 Nm de couple immédiat Audi annonce un 0 à 100 en 3 secondes 9 et 450 km d'autonomie grâce à une énorme batterie d'une capacité de 92 kWh Voilà qui devrait faire des étincelles